... Depuis de nombreuses années, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs et rencontrer les gourmands de nos régions. Chacune possède ses ambassadeurs gastronomiques, parfois illustres, des artistes de renom qui ont porté l'art culinaire au rang d'art majeur, n'hésitant pas à introduire leur amour de la cuisine dans leur création. Les textes gourmands de Colette, évoquant aussi bien la truffe que le pouding de sa mère, les romans de Jean Giono remplis de plats provençaux, les tables chargées de fruits peintes par Cézanne ou Claude Monet, les croquis de Toulouse-Lautrec sont autant de célébrations de la table et des plaisirs d'essence, sans oublier Marcel Proust, indissociable de ses madeleines. Dans cette nouvelle formule, j'ai décidé de me mettre à la table de ses créateurs, de faire le trait d'union entre leur univers artistique et notre passion gastronomique commune afin de vous livrer les plus belles recettes de ces artistes épicuriens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bonjour ! Bienvenue au château de la Malmaison, installé en Ile-de-France, dans les Hauts-de-Seine plus précisément. C'est évidemment le château de Joséphine de Boarnay et de son mari Napoléon Bonaparte. Et c'est à Joséphine que nous allons consacrer cette émission, un personnage de l'histoire trop souvent resté dans l'ombre finalement de son célèbre mari. Joséphine était une femme libre, indépendante, affranchie de la morale de l'époque, qui a largement contribué à la promotion des arts de la table, de la cuisine, de la gastronomie, qui, à l'aube du 19e siècle, vit un âge d'or. La table est un outil de prestige pour faire rayonner l'Empire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que notre Joséphine y participe très largement. Quand sa majesté savait qu'elle aurait à dîner quelques gourmets de Paris ou d'ailleurs, elle s'occupait elle-même du menu pour s'assurer qu'on leur servirait les mets pour lesquels ils avaient une prédilection. C'est une hôtesse attentive et raffinée que dépeint dans ses mémoires mademoiselle Avrillon, la première femme de chambre de l'impératrice Joséphine. Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie, la future impératrice, voit le jour le 23 juin 1763 en Martinique, dans cette maison, aujourd'hui transformée en musée. Fille aînée d'une famille d'exploitants agricoles de la noblesse française, celle que l'on surnomme Rose ou Yéyette dans sa jeunesse, gardera toute sa vie la nostalgie, dégoût, désambiance et du charme de son île. Une île qu'elle quitte à l'âge de 16 ans pour épouser le vicomte Alexandre de Beauharnais. Le couple a deux enfants, Eugène et Hortense, mais se séparent très vite suite aux absences répétées et infidélités probables de monsieur. C'est une femme libre et entière, une beauté à l'allure gracieuse qui fascine alors le jeune général Bonaparte. Il convolte en Justenoss en 1796 et font l'acquisition du domaine de la Malmaison, où Joséphine peut laisser libre cours à sa passion pour les animaux et la botanique. Les grands noms de toute l'Europe se prestent alors à la table de Joséphine, qui organise des réceptions à la hauteur de son statut de consulesse, puis d'impératrice. Pour divertir ses invités, cette impératrice de toutes les audaces ira même jusqu'à convier régulièrement à sa table sa femelle, orang-outan, qui, dit-on, se servait fort adroitement du couteau et de la fourchette, surtout pour découper des navets dont elle raffolait. Mon voyage dans les pas de Joséphine démarre inévitablement avec une visite du château de la Malmaison. Autrefois, le domaine s'étendait sur 260 hectares. Et c'est après avoir eu un véritable coup de cœur que l'épouse de Napoléon en fit l'acquisition en 1799. Bonjour Elisabeth ! Bonjour Julie ! Merci de m'accueillir. Quel endroit prestigieux, imposant ! Et en même temps, un vrai charme, je trouve ! Le charme, c'est celui de l'impératrice Joséphine. C'est une maison qu'elle aimait profondément et qu'elle a décorée avec un goût merveilleux. Donc c'est normal. Qui a donné le ton de l'époque, d'ailleurs. Voilà, exactement. Là, c'est vraiment la maison du couple. Alors, c'est tout à fait ça. Une maison qui est en alternance avec la résidence officielle des Tuileries. Malmaison fonctionne comme ce lieu de divertissement, de détente. Et en même temps, comme lieu d'exercice du pouvoir politique. Dans son château, Joséphine aimait recevoir. En parfaite maîtresse de maison, elle y organisait des réceptions, des bals ou des concerts dans le salon de musique où nous sommes. En témoigne cette harpe sur laquelle elle s'exerçait ou ce piano sur lequel sa fille Hortense composait. Alors ici, vous passez devant le salon de billard. Joséphine s'y entendait très bien. Elle aimait cette petite partie de billard. C'est en fait tout l'art de vivre qui est celui de Malmaison. Et là, vous êtes dans la salle à manger. Très pompéien. On est vraiment dans un retour à l'antique. Il faut vous imaginer que dans la vasque qui est à droite, il y avait une sculpture d'Ebée. Et en fait, l'eau coulait. Et dans le vestibule, vous aviez le bruit des perruches, des volières de Joséphine. Parce que Joséphine, évidemment, est restée toute sa vie très attachée à ses îles d'origine. Les visiteurs prestigieux étaient nombreux à se presser à la table de Joséphine, véritable impératrice du bon goût et grande collectionneuse d'art et d'art décoratif. Joséphine tenait à avoir effectivement une table accueillante et recherchée. une très belle table. Elle avait tendance à faciliter le fait de rajouter des couverts, vous voyez. Ah oui, d'accord, c'est un peu maison ouverte. Voilà, exactement. Alors, si je vous expliquais que Joséphine avait une table raffinée, c'est aussi qu'elle avait des services de porcelaine de toute grande précieusité. Le château possède encore aujourd'hui des collections d'art de la table parmi les plus prestigieuses du 19e siècle. À l'image de ces monumentales glacières, servant à proposer des desserts glacés, très à la mode à l'époque. Il y a aussi un autre service sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est ce cabaret égyptien. Qu'est-ce que c'est qu'un cabaret ? En fait, c'est un service pour le thé ou le café. Ça, c'est un service ? Et la jatte qui est ici est censée être une jatte à ponches. Donc, on est vraiment dans d'abord... C'est un de ponches qu'appréciait Joséphine. Voilà, qu'appréciait Joséphine. Amoureuse de son château, Joséphine en aura profité jusqu'au bout, y compris après son divorce, Napoléon lui ayant cédé la propriété. Elle s'y éteindra le 29 mai 1814, suite à une angine infectieuse dans ce lit et dans cette chambre, aujourd'hui lieu de recueillement pour tous les passionnés de l'impératrice. Après ce rappel historique, il est temps de reprendre la route et de rejoindre nos fourneaux. Alors, on a compris que Joséphine était une grande promotrice des arts de la table, mais il faut bien dire qu'on n'a pas tellement de traces de plats qu'elle pouvait affectionner. Alors, évidemment, on s'en est référé à l'empereur et notamment à un plat qu'on lui attribue, qui est le poulet maringo. L'empereur adorait la volaille, Joséphine aussi. C'est une spécialiste de la cuisine et de l'histoire, Michel Villemur, qui va nous la préparer et même nous la compter. Bonjour, Michel ! Bonjour ! Quel bel endroit, quelle belle tenue ! Magnifique ! Quel accueil ! Ta spécialité, c'est la cuisine sous l'angle de l'histoire, c'est ça ? C'est ça ! Je travaille toujours autour du Nigeria et Joséphine est notamment un de ces personnages de l'histoire dont on n'a jamais vraiment trop parlé. Qui a toujours été dans l'ombre de Napoléon, évidemment. Dans chaque grand homme, il y a une femme qui sommeille, n'est-ce pas ? Et pour faire plaisir à son cher Napoléon, on dit que Joséphine faisait en sorte de servir régulièrement du poulet maringo à sa table. Nous sommes en pleine bataille, 14 juin 1800, donc il est premier consul. Napoléon n'a pas encore empereur, évidemment. C'est une bataille contre les Autrichiens. Il va la gagner, il a très faim et il va s'adresser à la fin de cette bataille immédiatement à son chef cuisinier. Monsieur Dunant, donc en l'occurrence, va être obligé d'aller chercher un petit peu tout ce qu'il a. Il va trouver un poulet qui va attraper par le cou, une poule qui est en train de pendre ses oeufs, enfin bref, voilà. Et il va concocter tout ça. L'idée étant de préparer un plat rapide, c'est ça ? Rapide, rapide avec ce qui se passe. À l'image de Napoléon, il faut que ça aille vite. Voilà. Alors, pour faire plaisir à Napoléon, on s'y met vite. Alors, toi, tu vas émincer un oignon, c'est ça ? Voilà, on va s'occuper de la garniture. C'est ce qui prend en général le plus de temps. Tu veux que je fasse frire le poulet ? Oui. Je dépose nos cuisses de volaille dans un fond d'huile bien chaude, tandis que Michel complète sa garniture de poireaux et de carottes. Je coupe grossièrement, en fait, la garniture. Oui, d'accord. Oui, comme tu dis, il faut que ça aille vite, donc on ne rentre pas dans le détail. Oui, parce que Napoléon, il est là, il attend. Et comment, c'est toujours pas prêt ? Il manque encore de l'ail et deux échalotes émincées. Ça, c'est pour donner du goût, parce que Napoléon, il aime bien le goût. C'est vraiment le corse italien qui... Oui, il se rapproche d'une cuisine un peu rustique. Lorsque le poulet est bien doré, Michel ajoute directement la garniture dans la cocotte, tandis que je pèle les tomates. Voilà un plat parfait, là. Alors, à propos de Joséphine et Napoléon, on dit qu'ils mangeaient très rapidement et qu'ils mangeaient rarement avec elles, finalement. C'est vrai. En fait, à Malmaison, il est là, surtout pour ses dîners d'apparat. Il quitte la table relativement vite aussi. Ce qui surprenait beaucoup, d'ailleurs, leurs hôtes, leurs amis, parce que ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Aujourd'hui, un peu plus, mais oui, c'est vrai. Pour incorporer des aromates à la préparation, Michel a une astuce. Je vais préparer un petit bouquet garni. Oui, très bien. Dans deux verres de poireaux, en fait, qui sont bien propres, je mets une petite branche de cerfeuille, enfin, de cerfeuille, oui, de persil, de coriandre, un peu de laurier, un petit peu de thym. Et voilà, je vais fermer tout ça. Tu vas ficeler tout ça. Michel dépose son bouquet garni dans la cocotte avant de singer le plat pour épaissir la sauce. Hop, il faut faire attention à ce que ça n'attache pas. Ça, c'est la chose la plus importante dans ce plat. D'accord. Voilà du vin blanc. Du vin blanc sec, j'imagine. J'imagine à peu près un verre. Un bon verre. Voilà. Il reste à couvrir d'eau à hauteur et baisser le feu pour laisser cuire. À frémissement, Michel ajoute du bouillon de volaille, des tomates concassées, quelques têtes de champignons de Paris poêlées à sec et laisse mijoter le tout. Comme tu dis, c'est un ragoût, finalement. Oui, 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 c'est un ragoût, tout compte fait. Et nos langoustines, alors ? Alors, justement, on s'en occupe... Est-ce qu'on va les laisser en carapace ? Non, 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 non. Alors, on ne laisse pas du tout ni en carafe ni en carapace. On va tout de suite s'en occuper. Donc, on a de très jolies langoustines et non pas d'écrevisse. Parce que c'est... Parce que la recette originale se fait avec des écrevisses. Voilà. Une précuisson d'une minute dans l'eau bouillante suffit pour nos belles langoustines qui sont destinées à être flambées. Qu'est-ce qui t'a amenée, Michel, à être passionnée pour la cuisine et pour l'histoire ? En vérité, j'ai été une épouse d'ambassadeur de France. Et pendant 25 ans de ma vie, j'ai appris que la table était quelque chose d'extrêmement important, qui rassemblait, bien entendu. Et j'adore la cuisine. C'est vraiment ma passion. C'est vraiment tout ce que j'aime dans la vie. C'est un moyen d'expression. C'est ma raison d'être. C'est vrai. Les langoustines sont revenues dans l'huile d'olive avant d'être flambées au cognac. C'est magnifique. Regardez comme c'est joli. C'est sublime. Cuisine de grand-face. Ah oui, oui, oui. Alors là, ça, c'est pas... Alors c'est bon comme ça ? Ah non, 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 non. On garde, on garde, on garde. On réserve, on réserve. On arrête la flamme. Voilà. Dernière étape clé de notre poulet maringo, faire frire les oeufs. Et Michel a une astuce. Je casse mes oeufs à l'intérieur pour faire des blancs parfaits. C'est une très bonne idée, ça, c'est vrai. Comme ça, ils sont calibrés. Bon, Michel, je vais noter la recette. Je te retrouve en cuisine. Et surtout, appelle-moi si t'as besoin de moi. D'accord. Pour réussir le poulet maringo comme Michel, prévoyez pour 6 personnes un poulet fermier coupé en morceaux, 8 langoustines, 300 grammes de champignons de votre choix, 3 tomates, 3 carottes, 1 poireau, 1 oignon, 2 échalotes, 1 cuillère à soupe de farine, une demi-cuillère à soupe de fond de volaille, 10 cl de vin blanc sec, 5 cl de cognac, de l'huile d'olive, du beurre, un bouquet garni et de l'ail. Mais ça y est, tu as dressé en plus. Voilà. C'est très, très joli. Voilà, c'est dressé. Tu as coupé un peu de pain de mie en forme de cœur. Voilà, j'ai coupé effectivement dans une tranche de pain de mie. Beaucoup de Napoléon, un peu de Joséphine aussi. Un peu de Joséphine. Avec le côté un peu romantique. C'est très joli. Le mélange est très équilibré. On a bien le goût des légumes, du cognac aussi. C'est délicieux, vraiment. Très, très bon. Bon, merci Michel. J'ai enfin appris à faire un poulet maringo, j'en avais jamais préparé, figure-toi. C'est tout simple. Alors, je t'attends tout à l'heure à la petite malmaison. Oui. Que tu connais, évidemment. Oui. Très bien. Merci Michel. Merci beaucoup. Au revoir, Julie. Merci. A présent, je vous propose de découvrir un endroit un peu secret, relativement méconnu. La petite malmaison, qui est aujourd'hui une propriété privée, la propriété de Stéphane qui va nous accueillir, c'était une maison construite par Joséphine, qui était censée être un petit peu plus intime, un peu à l'image du hameau de Marie-Antoinette, et qui au départ était une maison adossée à ces fameuses serres qui furent les plus grandes du monde pendant un temps, qui lui permettaient de développer ses cultures et ses recherches botaniques. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Stéphane. Bonjour Julie. Bienvenue. Merci, quelle découverte. Ah, je suis heureux. C'est le petit bijou, cette maison. C'en est un, et pour l'impératrice, il faut se souvenir qu'elle est née en Martinique. Bien sûr. Et je pense que trottait dans sa tête l'idée d'un endroit pour retrouver peut-être des senteurs ou des couleurs. Et la serre était placée où, alors ? Alors la serre était plein sud et avait plus de 50 mètres de long, ce qui correspond aux façades. À la taille de la maison. À la taille de la maison. Aujourd'hui, la serre chaude a malheureusement disparu. Mais l'on peut voir sur ces images de reconstitution qu'elle abritait autrefois des plantes rares, venues du monde entier. Certains arbres atteignant même 5 mètres de haut. Des spécimens exotiques que l'on pouvait contempler depuis le bâtiment de réception où nous sommes aujourd'hui. Par toutes ces fenêtres actuelles, eh bien, on pouvait communiquer avec la serre. C'était à l'époque des porte-fenêtres. Et ainsi, on était toujours proche des plantes. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Tout à fait, Joséphinien. Voilà. Alors, on va passer dans le grand salon. Ah oui, quand même ! Il porte bien son ombre. Oui. C'est une magnifique pièce. Il a de beaux volumes. Vous avez ce qui est important pour l'histoire. Ce sont ces 7 moulages qui sont les premiers moulages connus de la Frise du Parthénon. Rien que ça ? Avant qu'elle soit déplacée et présentée en Angleterre ? Voilà. Les Français n'ont pris que des empreintes pour réaliser des moulages. Et les Anglais ont pris des originaux. Ils sont que les Français ont été peut-être un peu plus respectueux. Ça n'a pas toujours été le cas non plus, mais là, en l'occurrence... Voilà, on peut dire ça. L'âme de Joséphine est encore palpable entre ses murs. Et la famille de Stéphane a d'ailleurs conservé quelques souvenirs précieux de l'impératrice. Et ça, alors, c'est une lettre de Joséphine ? Voilà. Une lettre de Joséphine. Qui s'adresse à sa cousine, c'est ça ? Alors là, elle s'adresse à sa cousine et elle se raconte des petites histoires. D'accord. Et là, il s'agit de quoi ? Alors, c'est un cahier où il y a juste à l'intérieur une petite note de Joséphine. Où elle donnait des ordres aux jardiniers. Ah, d'accord. Mais c'était une de ses préoccupations principales, quand même, la gestion du jardin. C'est la preuve, oui. Absolument. Stéphane fait vivre cette belle demeure en guidant les visiteurs comme nous sur les traces de Joséphine ou en organisant des réceptions ou des concerts au grand salon. Aujourd'hui, nous y tiendrons notre banquet. Et d'ailleurs, on m'attend déjà pour y préparer des gaufres. Très à la mode sous l'Empire. On fera les gaufres dans la pièce à côté. Je crois même qu'on vous attend déjà. Ah, très bien. J'y vais alors. Allez-y. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Stéphane. Bonjour, Marielle. Bonjour, Julie. Vous êtes installée, là, pour faire votre gaufre dans cette magnifique salle à manger. Très belle. Très belle. Très impressionnant, hein. D'ailleurs, elle rappelle un peu la salle à manger du château de Malmaison. Oui, oui, il y a les mêmes codes, hein, le néoclassicisme, les copies des fresques de Pompéi. On est dans les codes de l'Empire, dans tout ce qu'il y a de plus classique, de plus néoclassique, en tout cas. C'est vrai. Et Marielle connaît bien son sujet, car cette historienne de l'art est spécialisée dans l'histoire des objets de toutes les époques. Elle connexionne les objets de cuisine liés à l'Empire. Mais il lui en manque un. L'Empire va vraiment être la période de création de la gastronomie française, comme on l'entend. Et d'ailleurs, le mot « gastronomie » date de 1801 aussi. Exactement, oui, exactement. C'est vraiment l'âge d'or, quand même. C'est l'âge d'or. C'est l'époque où il fallait être à table. Et à l'époque, on se régalait déjà des douceurs de chez Mer. Illustre institution lilloise et l'une des plus anciennes pâtisseries du monde. Joséphine s'y serait arrêtée en compagnie de Napoléon pour déguster ses célèbres gaufres, dont Marielle va s'inspirer aujourd'hui. C'est une gaufre auxquelles on n'est pas forcément habituée. Nous, on a tendance à penser aux gaufres épaisses. Et on verse à l'intérieur une préparation de sucre beurré-vanillé. Pour les caraméliser en quelque sorte. Ça doit être à tomber, ça. Bon, on s'y met alors ? On s'y met. Marielle attaque la préparation de sa pâte à gaufres avec 300 g de farine, 50 g de sucre, un peu de sel et 3 oeufs entiers. Tandis que je m'efforce de ramollir 170 g de beurre. Alors, en quoi cette recette est rattachée à Napoléon, on a compris, mais aux objets qui vous intéressent ? On s'est mis à créer des gaufriers, donc des grands gaufriers à pince, vous savez, très lourds. Oui, très bien à faire. Et sur ces gaufriers, on avait au milieu un petit médaillon avec le profil de Napoléon. Ils sont très disputés parce que les collectionneurs napoléoniens apprécient beaucoup les gaufriers à l'effigie de Napoléon, de sorte que j'en ai cherché et j'en ai jamais trouvé. Marielle délaie ensuite 15 g de levure boulangère dans un peu de lait et incorpore ce mélange à la pâte. Nous ajoutons le beurre pommade que j'ai travaillé à la main. Bon, ben voilà, ça fera la crème pour les mains. Non, mais c'est très efficace en même temps, c'est naturel. C'est le gras. Voilà. Toujours ça. Vous voulez que je prenne le relais ? Allez, on... Alors, l'idée, c'est vraiment d'amalgamer toute la farine, c'est ça, de farine de pâte. Je peux y aller avec les mains ? Eh ben, j'ai failli le faire, alors vous pouvez le faire. Je pense que là, il n'y a pas moyen de faire mieux. Non, non. Une fois bien pétrie, la pâte doit reposer 3 heures au frais et être ainsi retravaillée toutes les heures. C'est peut-être pas la peine de trop la pétrir, cette pâte, puisque j'en ai préparé une d'avance. Ah oui ! Ben oui, mais au moins, comme ça, elle sera prête. Celle-ci sera prête. Regardez, c'est pas mal, non ? Elle est très bien. Elle est bien ? Voilà, donc celle-ci... Allez, tu la laisses de côté ? Il faut la réserver, voilà. Il ne me reste qu'à abaisser la pâte préparée la veille. En fait, il faut que la pâte soit pas trop épaisse. Là, c'est bien comme épaisseur. On prépare enfin la garniture en faisant chauffer d'abord 170 grammes de sucre dans 10 centilitres d'eau. On y ajoute les grains d'une demi-gousse de vanille. Donc là, on va attendre que le sucre fonde un peu dans l'eau. Puis on ajoute le beurre hors du feu. Votre sirop, c'est bon, j'ai l'impression. Le sirop, c'est bon. Le beurre a fondu. Voilà. Dernière étape, la cuisson des gaufres. Pour cela, rien de plus simple. Deux minutes suffisent dans un moule à gaufres fine. Voilà. C'est pas mal, là. Donc on a deux gaufres, là, qui sont pas mal, effectivement. Je vais les sortir très vite. Ouais. C'est là qu'il faut les ouvrir en deux ? On va les ouvrir, effectivement, en deux. C'est la partie la plus délicate. On va les ouvrir. Alors, on n'est pas obligé de faire une grosse ouverture. D'accord. Et à l'intérieur... On met le fameux sirop, là, c'est ça ? On va mettre le sirop. Voilà. J'en mets partout, là, quand même ? Oui, 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 allez-y, allez-y. Encore ? Et donc, on va les laisser refroidir un petit peu. Oui, parce qu'il faut pas les manger chaudes. Il faut pas les manger chaudes. Vraiment, ça s'imbibe. Exactement. Et le sucre, de toute façon, va faire que la gaufre va se recéler. Et ensuite, elles seront bonnes à déguster. Elles seront bonnes à refaire, puisqu'il nous en reste plein. Et elles seront bonnes à refaire, puisqu'on va en faire d'autres. Pour notre repas, tout à l'heure. Pour le dessert. Absolument. Qu'on continue. Bon, on continue. Merci, Marielle. Je vais noter la recette ? Très bien. Merci. Pour les gaufres façon mère de Marielle, il vous faudra, pour la pâte à gaufres, 170 g de beurre pommade, 330 g de farine, 50 g de sucre en poudre, 3 oeufs, 15 g de levure boulangère, une cuillère à soupe de lait et une pincée de sel fin. Et pour la garniture, 170 g de sucre en poudre, 90 g de beurre et une demi-gousse de vanille. Tout se passe bien, Marielle ? Tout se passe bien. J'enchaîne les gaufres. Je viens t'aider, si tu veux. C'est la vision du dessert. Stéphane, attiré par le parfum entêtant de la vanille, nous rejoint à Point Nommé pour une petite dégustation. Oh, merci. Je m'en prie. Marielle, tu veux goûter ? Oui, je veux bien. Allez, je vais me sacrifier aussi. C'est beau. Je te attends. On y va ? Alors, attention, elles sont farcies, ce sont des gaufres garnis. Avec un sirop. Hum, très, très bon. C'est bon. La cuisson est parfaite parce qu'elle reste très moelleuse à l'intérieur. C'est vraiment très, très bon. Magnifique, oui. C'est riche. Bon, merci, Marielle. Je vous laisse faire ajouter les gaufres. Très bien, merci. Je vais vous aider un petit peu. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, à présent, je vais vous présenter Françoise. Françoise est collectionneuse, spécialiste de la période de l'Empire et en particulier de Joséphine. Elle est titulaire d'une maîtrise d'histoire et elle est passionnée par Joséphine. Vous allez voir, elle en connaît un rayon. Elle a accepté de me préparer des accras. On peut supposer que Joséphine aimait les accras, en tout cas qu'elle les a goûtés, puisqu'ils existaient déjà à l'époque où elle vivait en Martinique. Et en plus, nous allons réaliser ces accras dans une galerie d'art spécialiste de la période de l'Empire. Tout se recoupe. Bonjour Françoise. Bonjour Julie. Ah, c'est un lieu étrange pour faire la cuisine, mais c'est un lieu magnifique par ailleurs. Françoise a choisi de cuisiner dans un lieu symbolique, à la hauteur de sa passion pour Joséphine et la période de l'Empire. Il s'agit de la galerie Imperial Art, un espace pour les collectionneurs qui rassemblent les œuvres les plus recherchées de la période. Des toiles, des sculptures ou des parures de joaillerie. Ici, chaque objet est rare et précieux. Alors, dites-moi tout Françoise, qu'est-ce que l'on doit avoir sous la main pour faire des accras ? Alors, il faut du poisson, donc soit de la morue dessalée ou du cabillaud. On peut également faire les accras, la créole avec des crevettes, avec des langoustines. On peut même faire des accras végétariennes avec des légumes. Françoise propose aujourd'hui une version créole au cabillaud. On commence par la pâte à accras en mélangeant 200 grammes de farine et 200 millilitres de lait. Et alors, comment est née cette passion pour Joséphine ? Racontez-moi. Alors, en 1977, la comédie française avait fait une série, ce qui s'appelait Joséphine, où la comédie de l'ambition avec Daniel Mesguiche et Daniel Lebrun. Et j'avais bravé l'interdiction de mes parents et je regardais la série. Et ça vous fascinait, c'était votre scie à vous, quoi. Exactement. Et tout d'un coup, là, ça m'a pris une passion dévorante pour l'histoire. La télévision avait vraiment son rôle de vulgarisateur. Exactement. Notre pâte est agrémentée de persil, de piment et d'oignons hachés très finement. Donc l'oignon, indispensable pour les accras, c'est ça ? Exactement. Quel qu'il soit, quel que soit le poisson. Alors, on peut aussi mettre des échalotes. Oui. Alors, justement, revenons aux accras qui, une fois de plus, nous ramènent à Joséphine. Est-ce que Joséphine, on a la preuve du fait qu'elle aimait ça, les accras ? Oui, oui. Elle en a seulement mangé quand elle était en Martinique. Celle que l'on surnommait Yeyette, durant son enfance, a vécu ses 16 premières années aux Antilles. Il va sans dire que la table familiale était très certainement garnie de spécialités antillaises. Alors, pourquoi sont-ils partis en Martinique, d'ailleurs ? Parce que, début 18e, ils ont été chercher fortune. Comme beaucoup de cette vieille aristocratie, malheureusement, ils étaient des argentés. Et on savait qu'à travers la culture de la canne à sucre, on pouvait espérer faire fortune là-bas. Teint séché et ail pressé viennent compléter notre pâte à acra. Comme il est préférable d'incorporer du poisson froid, Françoise a poché au préalable son cabillot pendant 20 minutes. Voilà, et là, on peut rajouter le cabillot. La préparation doit reposer une nuit entière, mais notre collectionneuse a pensé à tout. Et elle en a préparé une d'avance. Elle a ajouté un sachet de levure chimique à la sortie du réfrigérateur. Bon, on va cuire là-bas en cuisine ? Tout à fait. Ce n'est pas vraiment l'endroit idéal, j'imagine, pour la cuisine, mais c'est sympa de nous accueillir ici. Bon, je la prends quand même pour la mettre au frais. Tout à fait. Miracle du monde moderne, la galerie possède une cuisine, dans laquelle nous attend notre casserole d'huile pour faire frire nos acras créoles. A la maison, une friteuse peut également faire l'affaire. Alors, Françoise, vous avez fait chauffer de l'huile, c'est de l'huile de tournesol, d'arachide, peu importe. De tournesol, d'accord. Bon, donc tu prends de l'huile d'arachide. Ouais. Alors, pour commencer, on fait des petits boudins avec deux cuillères. Donc vous faites comme des petites quenelles ? Des petites quenelles, voilà. Exactement. Et en fait, je vérifie toujours que l'huile ne soit pas trop chaude. On va tester avec un petit peu de pâte ? Alors, tout à fait. On jette un petit bout de pâte dedans. Si elle monte tout de suite, c'est que l'huile est prête. Si elle monte tout de suite, d'accord. Si elle a un petit morceau de pâte ? Ouais. Voilà, c'est bon. C'est bien que ça vous semble bien ? Oui, oui. Alors, on jette dans l'huile les acras. Voilà, moi j'en mets à peu près 4-5 cuillères à soupe. Donc il y a 4-5. Oui, il ne faut pas qu'on en mette trop pour ne pas faire tomber la température de l'huile. Exactement. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'il faut qu'on puisse les sortir très rapidement. Oui, bien sûr. Voilà, on peut les sortir. C'est bon ? Très bien. Je profite de la cuisson de nos derniers acras pour questionner Françoise sur l'un des grands mystères de l'histoire. On parle de Joséphine de Beauharnais, c'est quand même comme ça qu'on l'identifie. Et on ne parle pas de Joséphine Bonaparte. Comment vous expliquez ça ? Alors ça, c'est un drame historique. C'est le lendemain de ces funérailles que le baron Beugnaud, qui était le préfet de police de Louis XVIII, parle de la mort de la veuve Beauharnais. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire qu'on est face Napoléon, on est face Bonaparte, on est face l'Empire. Donc en appelant Joséphine de Beauharnais, on se met à l'égal de la restauration et on est face à Joséphine, qui était impératrice. C'est une manipulation presque, c'est ça ? Tout à fait. Et si on s'en goûtait un ? Oui, volontiers. Parce qu'il faut tester avant de le frer à nos convives. Bon, allez, j'y vais. Délicieux. Ils sont délicieux. Parce qu'on a le goût du poisson. Oui. En même temps, on a bien aussi les aromates. Et il y a ce côté onctueux et à la fois croustilleux à l'extérieur et bien moelleux. Un peu caoutchou, moi, que j'aime bien, justement. Parce qu'il faut que ce soit bien rebondi. Hum, c'est très bon. C'est un vrai bonbon, quoi. Tout à fait. Hum, bravo. Une grande partie des objets de décoration et de la vaisselle présentes sur les tables de Joséphine provient de la Manufacture Nationale de Sèvres qui se trouve être en bord de Seine. Dans les Hauts-de-Seine, comme le château de la Malmaison. Donc, on ne va pas se priver d'aller y faire un tour. D'autant qu'elle a près de 300 ans. C'est un véritable joyeux national. Et elle a été fermée au moment de la Révolution, réouverte sur ordre de Napoléon. Qui d'ailleurs, avec Joséphine, en fut le premier client. Avec tes rêves de midi-nest et ton cœur d'artichaut. T'es une porcelaine dans un magasin d'éléphants. Il n'y a pas forcément de prince charmant derrière. Bonjour Michel. Bonjour Julie. Bienvenue à Sèvres. Merci, c'est très impressionnant de pouvoir rentrer à l'intérieur de cette noble et vieille institution. C'est ça, près de 300 ans ? Tout à fait. Combien de personnes, d'artisans ? 120 techniciens qui se sont formés dans un système du compagnonnage. Ici, les artisans fonctionnent en binôme. Un maître et un apprenti, de manière à pérenniser les savoir-faire. Michel est entré à 17 ans en apprentissage et a gravi un à un les échelons. Jusqu'à gérer l'ensemble des ateliers du service décoration. Du moulage jusqu'à l'émaillage, en passant par la cuisson. C'est un point commun entre nos métiers ? Moi, je fais des pizzas ou du pain et vous, vous faites des émeaux ? Énormément de similitudes entre la cuisine et la céramique. C'est vrai ? Oui, surtout des termes. Si on parle d'émulsion, de cuisson, de séchage, c'est énorme. Pour revenir à la tradition, ces fours, j'imagine, qui sont là, aujourd'hui, ils sont décoratifs ou ils sont toujours utilisés ? Ils sont utilisés tous les deux à trois ans, voire quatre ans, pour la transmission des savoir-faire. Donc récemment, nous avons fait une cuisson au four à bois avec trois artistes de renom, où nous avons entré une trentaine de pièces décorées par ces artistes. Donc ils fonctionnent toujours ? Ils fonctionnent toujours. Un peu plus loin dans l'atelier moulage, Franck s'apprête à sortir une pièce du service à dessert égyptien qui plaisait tant à Joséphine. Deux siècles plus tard, les gestes sont quasi similaires pour mouler ce sphinx cryocéphale, autrement dit à tête de bélier. D'accord. Ah oui, là je vois apparaître la tête de bélier. On va découvrir au fur et à mesure, en fait. Et là, de l'autre côté. Est-ce que la pièce est encore fragile, là, à ce stade ? Euh, quand même, oui. Un peu, oui. Un peu, oui. Voilà. Ah, c'est superbe. Le sphinx sera ensuite assemblé sur son socle, lui aussi moulé à partir de porcelaine liquide. On va donc percer, pour que l'air puisse circuler à la cuisson. Ah, d'accord. Sinon, ça déformerait la pièce ? Ça peut aussi exploser. Exploser, oui. Ah bon ? Un peu comme un soufflet ? Ben oui, comme une tourte, comme une galette. Tout à fait. Il faut toujours faire ce qu'on appelle, nous, une cheminée. Exactement, c'est là la cheminée. Vous avez raison, le parallèle, il est récurrent. Le collage se fait ensuite de manière précise, avec de la barbotine, cette porcelaine mélangée à de l'eau. Vous appuyez ? J'appuie un peu. Et puis... Un peu plus ou carrément ? Oui, plus ça les a visualisé. J'appuie franchement. Oui. Une fois sec, on enlèvera les surplus et autres coulures avant de cuire notre sphinx. Donc on peut imaginer que des objets comme ça trônaient sur les tables pendant la période de l'Empire ? Tout à fait, sur comment des... de grandes tables, on appelle ça, bien sûr, des surtouts, où les assiettes, les obélisques... Les surtouts, c'était ce que l'on posait au milieu de la table, c'est ça ? Au milieu de la table, voilà. C'est la décoration. Toute la décoration. Donc voilà le résultat, cuit. Ah ! Donc ça va réduire autant après la cuisson. Voilà, on a 15% de réduction. Et la couleur, là, c'est le séchage. Ça, c'est vraiment la couleur de la porcelaine. Merci, Franck. C'était vraiment passionnant. Merci à vous. Merci. Et bravo d'entretenir ces savoir-faire. Célèbre dans le monde entier pour ses pièces hors normes, comme pour la précision de ses détails, la manufacture de sèvres l'est aussi pour la finesse de sa porcelaine et la fameuse couleur bleue de sèvres. On voit bien, incroyable. Alors là, c'est magique. On parle souvent dans les produits céramiques, dans toute leur splendeur. On adore les grès, les faïences, les autres verts. Mais la porcelaine a une caractéristique incroyable, c'est-à-dire qu'elle va être translucide. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le bleu de sèvres. Donc ça, ce sont vraiment les caractéristiques de la manufacture de sèvres. C'est le bleu. Le bleu, l'or, le blanc. Le blanc. La qualité, bien sûr, du travail. Quand tu retondes l'assiette, petite finesse, le filet de pied. Qui existe assez rarement sur les pièces de porcelaine. C'est aussi là, la petite subtilité, le petit raffinement. Dernière étape de ce voyage dans le temps, l'atelier de peinture où Sarah travaille justement à la reproduction d'une assiette originale, d'un service empire, utilisée lors du mariage du frère de Napoléon. C'est troublant, effectivement, la similitude des couleurs. Mais combien de temps faut-il pour arriver à peindre cette scène ? Pour l'instant, j'en suis à à peu près 150 heures. Pour une assiette ? Oui, et ce n'est pas fini encore. Donc ça veut dire que pour un service de 12 assiettes, qu'on pourrait vous commander, il y aurait quoi, 2000 heures de travail ? Voilà, à peu près, c'est ça ? Oui. Mais là, moi, je n'oserais jamais manger dans une assiette pareille. Généralement, on parle souvent dans ces services, et c'était comme ça aussi à l'époque, on parlait de pièces de présentation. C'était pour ne pas laisser le couvert vide au moment où on s'assoit, d'accord. Oui, là, ça prend plus de sens. Des discours étaient entamés historico-géographiques sur les érudits de l'époque. Ah, d'accord, c'était pour lancer la discussion. Oui, oui. Alors, cette campagne d'Égypte, mon petit Napoléon, ça veut ça ? Ça paraît que ça pouvait être ça. Bon, merci, Sarah. Merci à vous. Merci, on ne vous distrait pas plus dans votre travail. Sèvres se feuillette comme un livre d'histoire qui raconte l'Empire et que dévoile avec passion Anaïs Boucher, l'une des conservatrices du musée qui en connaît tous les secrets. Et ça, c'était un objet courant, donc avec le visage de Joséphine sur la tasse. Sauf qu'ici, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans sa tenue de sacre pour devenir impératrice. Mais la tasse a été finie quelques mois après le divorce. de Napoléon et de Joséphine. Et la tasse, ce résultat, n'est jamais sortie de la manufacture. C'est pour ça que vous l'avez gardée. Et en fait, elle est restée ici. Parce que Napoléon ne voulait plus trop diffuser l'image de Joséphine, j'imagine. Il est malheureusement temps de reprendre la route vers la petite Malmaison où notre banquier se prépare. Mais quelque chose me dit que le service de table, lui aussi, sera à la hauteur. Des étés de porcelaine Nous voilà de retour à la petite Malmaison. Eh oui, on s'attache, c'est tellement beau ici. Et Stéphane nous a proposé de réaliser pour nous un potage. Ça tombe bien parce qu'au 19e, on n'imaginait pas un repas sans potage. Et puis, on va y organiser notre banquet. On ne se refuse de rien. Il me faut donc rejoindre la cuisine à travers un dédale de couloirs plutôt rocambolesque. C'est surprenant, ce car là, je mets trop. Station Joséphine, tout le monde descend. Bonjour Stéphane. Ah, bonjour Jélu. Merci de venir. À votre aide, à votre rescousse. Oui, 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 parce que c'est pas compliqué, mais quand même. Bah écoutez, si ça demande un petit peu d'aide, ça tombe bien. Voilà. Alors, ça me permet de découvrir la cuisine. Oui, oui. Elle est très belle et votre fourneau est magnifique. Ah oui, c'est un magnifique vestige et j'espère un jour pouvoir vraiment le remettre en route. Dans ma jeunesse, il servait. Il y avait un cuisinier. Et ça chauffait toute la cuisine, voire même la maison au-dessus, c'est ça ? Absolument, oui. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous servir de cet antique four à bois, mais nous allons cuisiner quand même une recette d'autre fois. Alors Stéphane, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui ? Un potage. Un potage d'orge perlée. D'orge perlée, tiens, c'est une céréale qu'on utilise assez peu dans la cuisine. Et pourtant, c'est une céréale antique. Un retour à l'antique, encore une fois, pas seulement dans la décoration. Encore une fois, mais oui, c'est vrai, l'esprit est là. Et où est-ce que vous avez trouvé cette recette d'ailleurs ? C'est ma maman qui la cuisine de temps en temps. Ma maman est suisse et mon papa était polonais, donc ce sont des gens qui viennent de l'Est et de pays plutôt froids. Donc, ils étaient toujours très heureux de pouvoir avoir ce genre de potage. Très bien. Et j'ai trouvé récemment une recette à la mode début 19e, dont le nom est potage d'orge perlée à la Le Sueur. Le Sueur, qui signifiait quoi ? Le Sueur était un musicien de l'époque. D'accord. Mais on n'a pas trouvé la relation ou une histoire ou une légende autour de ce Le Sueur et l'orge perlée. Mais bon, il existe. Le potage va rentrer dans la légende, néanmoins, grâce à nous. Mais rendons à César ce qui lui appartient. Cette recette de potage à la Le Sueur est signée d'Antonin Carême, le chef de Talleyrand. Et s'il a choisi lui aussi de cuisiner l'orge perlée, ce n'est pas par hasard. Débarrassé de son enveloppe de son, la graine cuira plus vite que l'orge mondée. C'est une céréale intéressante parce qu'elle a été peu trafiquée, contrairement au blé, qui a beaucoup été muté. Et l'orge, pour le coup, a un indice glycémique, je crois, assez bas. C'est ça ? Absolument. Alors, on la met quoi ? Dans l'eau ? Alors, il nous faut de l'eau froide. On rince d'abord les céréales avant de les cuire dans un grand volume d'eau. Au bout de 2 heures, elle est formidable. Ah oui, quand même ! Parce qu'elle a vraiment bien cuit. Ah, d'accord. Et donner des... Comment dire ? Elle devient onctueuse. Ah oui. Stéphane a déjà taillé les carottes et les poireaux. Je m'attaque donc au céleri, tandis que notre hôte prépare son lard. Simplement, on va enlever la couenne un peu dure. Il est vrai que la poitrine fumée donne un goût agréable. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Dites-moi, parce que là, j'avoue que je sèche. Alors ça, c'est un petit plus que l'on pourrait mettre dans la recette. C'est une racine de persil. Ah oui, qu'on appelle le persil tubéreux. Tubéreux. Vous ne savez pas que ça existait en version séchée ? Ça donne un goût... Ça évite de mettre des bouillons. Il nous reste à couper grossièrement 3 gousses d'ail et à éplucher un oignon pour y planter des clous de girofle. En fait, ce genre de recette de potage, c'est selon l'inspiration du moment. Oui, bien sûr. Il ne faut pas s'inquiéter. Et puis l'inspiration, et surtout les légumes du marché, les légumes du potager, la saison. Oui. L'orge-perlé a pré-cuit une trentaine de minutes. Il est temps d'ajouter les légumes et de la refumer dans la cocotte. C'est joli, il y a de belles couleurs. Oui, je suis très content. J'ajoute de l'eau, juste à hauteur pour ne pas perdre le goût des ingrédients, et notre fameux persil tubéreux. Cellerie. Et de l'ail aussi. Voilà. C'est vrai que c'est très sain. 4 feuilles de laurier et 4 feuilles de sauge. Je n'oublie pas notre bel oignon qui va planter de clous. Voilà. Donc ça, on laisse mijoter pendant un bon moment, non, quand même ? Oh oui, une heure, une heure et demie, deux heures. Finalement, il n'y a pas de temps de cuisson à poser. Il faut goûter, comme toujours en cuisine. Oui. Goûter et noter. Il faut que je note tout ça sur mon petit carnet. Ah oui. Afin de préparer chez vous le potage d'orge perlé de Stéphane, comme aurait pu l'apprécier Joséphine, il vous faudra 250 grammes d'orge perlé, deux poireaux, deux belles tranches de céleri rave, deux ou trois carottes, un gros oignon, quatre clous de girofle, trois gousses d'ail, une racine de persil, quatre feuilles de laurier, quatre feuilles de sauge et deux tranches épaisses de poitrine fumée. Alors, est-ce que je peux vous laisser surveiller notre précieuse soupe ? Ah oui, oui, elle mérite un petit peu d'attention. Et pendant ce temps-là, je vais aller superviser le dressage de la table dont s'occupe Hubert, qui est collectionneur, décorateur et qui nous prête, nous fait la gentillesse de nous prêter un sublime service d'Empire. Quelle chance ! Et je crois que ça va donner une saveur particulière au repas. Parce que le potage d'orge perlé dans les assiettes Empire... Ah oui ! Je peux vous dire que... C'est extraordinaire ! Ça va en jeter ! Merci Stéphane, merci à tout à l'heure. Bonjour Hubert ! Ah Julie, mais vous arrivez par une porte formidable ! Je ne sais pas à quoi était destiné ce balcon d'ailleurs, mais... Je pense que c'était une loge pour les musiciens. Ah oui ? Étant donné la taille de la pièce... Ça devait être un salon de musique. Vous avez commencé à dresser la table ? Oui, absolument ! J'arrive tout de suite, je vais essayer de trouver mon chemin jusqu'à vous. Avec joie, je vous attends. Hubert est de ceux pour qui la vaisselle raconte l'histoire. À la tête d'une société d'événementiel dédiée à l'art de recevoir, il met en scène ses somptueuses collections de services d'argenterie et de cristaux anciens pour des réceptions hors du temps. Oh, ça prend forme ! C'est magnifique ! Oui, on est en train de mettre les couverts. C'est somptueux ! Alors, ça, c'est un service... Vous avez un service en sèvres d'après le modèle de Biennet qui était l'orfèvre de Napoléon qui est un service d'époque empire. C'est vraiment une table telle que Joséphine aurait pu la connaître. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, ce sont des éguières. Ce sont des objets plutôt décoratifs, bien sûr. Oui, parce que je vois qu'elles ne sont pas creuses. Exactement. D'accord. Mais en tout cas, ça suggère les guères qui servaient à se... Exactement. Ou tout simplement à servir du vin. D'accord. Une table d'exception pour des invités d'exception qui arrivent déjà pour notre banquet. Bernard Chevalier est historien de l'art, spécialiste de l'impératrice Joséphine. Il fut pendant près de 30 ans directeur du musée de la Malmaison et des musées napoléoniens. Il est suivi de près par Michel, Françoise et Marielle qui nous rejoignent pour l'apéritif. Et nous ne pouvions pas commencer un repas joséphinien sans goûter au fameux ponche planteur composé de rhum et de jus de fruits. Est-ce qu'on a retrouvé d'ailleurs des bouteilles de rhum dans la fameuse cave de Joséphine ? Il y avait évidemment des bouteilles de rhum que sa mère lui envoyait depuis la Martinique. Et c'est elle qui avait aussi lancé la mode des jattes à ponche pour mettre dans le thé. Vous n'avez jamais mis de ponche dans votre thé ? Non. Ça l'améliore considérablement. Mais alors on ne boit plus de thé on boit du ponche. On boit du ponche, voilà. C'est une manière dissimulée pour boire du ponche. Donc elles buvaient effectivement, vont confirmer ce ponche avant de s'endormir. Oui, absolument. Et pourtant on l'a dit très sobre. Oui mais ça c'était un médicament. Ah d'accord, d'accord. Alors prenons notre médicament. Ça aidait à s'endormir. A ne pas être obligé. Ça c'est sûr. Nous restons à l'heure antillaise en poursuivant avec les délicieux acra créoles réalisés par Françoise. Acra que nous dégustons avec une pointe de citron. Entrée en scène de la soupe. Oh c'est extraordinaire. Du potage, pardon. A l'époque on disait potage. C'est ça. Oui. On ne parlait pas de soupe. Bien sûr. Restalez-vous. Merci beaucoup Stéphane. Je suis très heureux. Allez-y. Où dois-je ? Quelle soupière. Je m'en charge. Ah la soupière est magnifique et digne du contenu. Qu'importe le contenu pour plus qu'on ait une livresse. Pour plus qu'on ait une livresse. On commençait souvent ou toujours les repas par un potage ? À l'époque de l'Empire. Ça s'impose, oui. Ah oui ? Oui mais le problème c'est que on mangeait à l'époque on mangeait pas à la russe on mangeait à la française. À la française. Il faut expliquer ce que c'est que le service à la russe et le service à la française. Ah oui. Nous mangeons à la russe. C'est-à-dire une succession de plats avec un ordonnancement très précis, les entrées, etc. Alors que le service à la française était une table couverte mais je dis bien couverte de pièces de forme c'est-à-dire de porcelette d'argenterie et de plats. Il y en avait partout des rôtides et tout ce que vous voulez et on se servait de ce qu'on avait devant soi. C'est ça. On picorait. C'est très équilibré. Elle est délicieuse. Il faut avouer que Stéphane votre potage est remarquable et il est vraiment de saison. De saison. Absolument. Il est succulent. Il avait mis tout votre cœur. C'est très bon. Et on a cette consistance de potage un peu épaissie par l'orge lui-même, non ? Oui, parce que plus on le cuit longtemps, plus il donne un élément qui le... Voilà, mucilage, c'était le mot. Ça, c'est très bon. Je le case au Scrabble régulièrement. En tout cas, c'est délicieux. Vraiment. Et comme dans les plus fastueux banquets, c'est au tour du poulet maringo concocté par Michel de faire une entrée remarquée. Le poulet maringo. Oh ! Le poulet maringo ! 14 juin 1800, c'est ça, Bernard ? Est-ce que c'est vous qui avez fourni ce plat également ? Absolument. Ça, j'ai un tout petit peu triché parce que c'est un plat russe qui date des années 1797. Vous nous faites manger à la française avec un plat russe ? Oui. Mais oui. Écoutez, il est très éclectique que vous avez dit. Je vous fais déjeuner à la russe avec un plat russe. C'est vrai. Le plat, il me mousse. Là, on change de service. Absolument. Là, vous avez vraiment l'exemple typique de toute cette décoration empire extrêmement caractéristique des campagnes post-Egypte, etc. Et la couleur également, non ? La couleur, elle s'appelle le fond de tomate. On n'avait pas peur des couleurs autrefois contrairement à ce qu'on croit. Tout n'était pas beige et... Et il n'y avait pas que le verre en pire. Le plaisir de l'œil associé au plaisir du palais, l'impératrice serait certainement dans son élément parmi nous. Aujourd'hui, Joséphine est pas un personnage majeur de l'histoire. Ah ben non, parce que Napoléon ne voulait pas que les femmes aient un rôle politique. Voilà, c'est un militaire. Il l'a prouvé dans son code civil. C'est elle qui commandait en réalité, parce qu'elle disait je connais mon Bonaparte sur le bout du doigt. On a du mal à imaginer un Bonaparte influençable. Mais non, mais ils étaient très complices. Il lui a écrit des lettres d'amour enflammées qui sont parmi les plus belles lettres d'amour d'ailleurs que j'ai pu lire. Oui, mais ça, ça la faisait rire parce qu'elle ne comprenait pas. Ça ne se faisait pas de tomber amoureux de sa femme ou de son mari. Les couples amoureux, c'est pour les bonjoins. Le mariage était un acte social. Elle tenait son Napoléon. Elle le tenait. J'ai pu acquérir la plus belle lettre d'amour que Napoléon a écrite à Joséphine de Nice le 30 mars 1796. C'est vous qui l'avez ? Oui. C'est cette fameuse être où il dit je n'ai pas passé un jour sans t'aimer, je n'ai pas passé une nuit sans te serrer dans mes bras. C'est une lettre exceptionnelle. Merveilleuse. Quelle chance. Très bien. Délicieux votre... Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, Joséphine, qui semble tant vous passionner dans des registres différents ? Elle n'était pas née pour régner sur un empire et elle a été absolument irréprochable une fois devenue impératrice. Elle avait un sacré caractère, elle s'imposait. Elle avait une vraie... À chaque moment de sa vie, elle s'est imposée. Oui, oui, oui. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est son côté botaniste. Je crois qu'elle va avoir pas loin de 200 variétés de roses acclimatées ici. Dans une lettre, elle souhaitait que le jardin de Malmaison devienne finalement une sorte de modèle pour d'autres villes en France et que finalement, chaque ville vienne à avoir une sorte de parc avec beaucoup d'éclectisme en matière de botanique. Elle a joué un rôle vraiment important dans la botanique, en tout cas au début du 19e. Il est temps de passer au dessert pour lequel nous accueillons Marie-Louise, la maman de Stéphane, ancienne comédienne connue sous le nom de Marie-Claire Olivia. Oh, vous nous faites l'honneur de votre présence. Grand plaisir. Alors, je vous présente Marie-Louise qui est la maman de Stéphane, la propriétaire de la maison. Vous allez partager une gaufre avec nous ? Avec plaisir. Alors, les voilà, les gaufres, je vais vous laisser vous. Oh, c'est extraordinaire. Alors, voilà. Marie-Elle nous a préparé les gaufres dans votre salle à manger. Ah, c'est magnifique. Une cuisine improvisée dans la salle à manger. Et pour rendre hommage à notre chère impératrice, Marie-Elle a accompagné ses gaufres d'une délicate gelée de rose. Elles sont très bonnes. C'est bon, hein ? Oh, ouais. Marie-Louise, qu'est-ce qui a amené votre mari à acheter ce château, cette maison ? Il avait en Pologne des grandes propriétés. Et il est tombé sur cette maison qui ressemblait à une maison qu'il possédait en Pologne. Et propriétés qu'il a perdu, c'est ça ? À l'arrivée des Russes. Tout perdu. Qui ont réquisitionné ces propriétés. Je vois que vous vous êtes resservis de gaufres. Est-ce que par hasard, elles vous plairaient ? Elles seraient à votre goût ? Elles sont délicieuses. Absolument délicieuses. Ah, je suis ravie. C'est vrai qu'elles sont très bonnes. C'est merveilleux. Et alors, le petit conflit de pétales de roses, clin d'œil à Joséphine. Voilà. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, naturellement. Je me suis dit qu'avec les gaufres, ça pourrait aller et puis ça ferait une note de rappel à la fleur préférée de Joséphine. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des descendants de Joséphine officiels ? C'est l'autoroute généalogique. Ah bon ? Des descendants de Joséphine, le roi de Suède, la reine de Danemark, le roi de Norvège, le roi des Belges, la reine de Grèce, le grand-duc de Luxembourg qui en plus est un bourbon parme. Oui. Il y a des bourbons qui descendent de Joséphine maintenant. Tous les souverains des pays nordiques descendent tous de Joséphine. C'est vraiment la grand-mère de l'Europe, comme Victoria. La grand-mère de l'Europe. C'est une jolie expression. C'est joli, bravo. Absolument. Eh bien, il va nous falloir quitter cette extraordinaire demeure et ce personnage si attendrissant, finalement attachant de Joséphine, souvent méconnue, cette arrière-grand-mère de l'Europe, comme nous l'a appris Bernard. Et pas seulement par un lignage génétique, mais aussi esthétique, stylistique, botanique, intellectuel. Il faut bien lui rendre ça. Et on devine que le lègue de Joséphine est bien plus important que celui qu'on devinait jusque-là. Alors voilà, il était temps de lui rendre hommage à Joséphine. À table, évidemment, comme il se doit dans les carnets de Julie. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada